Si je vous dis qu'elle est verte, qu'il s'agit de la dernière série Marvel de 2022, ou encore que c'est écrit dans le titre, oui, on va parler de chez Hulk. Ouais, j'admets que l'énigme n'était pas spécialement complexe, mais passons. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau tout savoir sur la prochaine série Marvel à être disponible sur Disney+. Et vous allez voir qu'on a plein d'informations et que mine de rien le projet est à surveiller. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée. En effet, Altaya lance une toute nouvelle collection complète de figurines, des héros et méchants des films Marvel Studios. Là par exemple, j'ai reçu du Iron Man avec son certificat d'authenticité, confirmant que c'est tiré du premier film Avengers. Et en effet, je confirme, c'est sa première tenue qui est franchement très cool. D'ailleurs, toujours dans les classiques, on aura également du Captain America, encore une fois avec sa tenue qu'il avait dans le premier film Avengers. Sachant là qu'elles sont à l'échelle 1 6ème, mais vous en aurez également des bien plus grandes, comme par exemple Hulk juste là. Vous aurez également dans ce format là, Thanos, le Hulk Gladiateur de Thor Ragnarok, plutôt cool, ou encore le Hulk Buster. A chaque fois, elles sont très détaillées, peintes à la main, mais également faites en résine. Et vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Sachant point non négligeable, chaque figurine est accompagnée de son fascicule pour en apprendre à la fois plus sur le personnage et ses origines. Et en faisant partie des 1000 premiers abonnés, vous recevrez plusieurs cadeaux, notamment une figurine exclusive de roquettes des Gardiens de la Galaxie. Bref, si ça vous intéresse, pour plus d'informations, la FAQ ou encore que vous souhaitiez vous abonner, je vous mets le lien en description avec le code promo chaîne. Et encore merci à Altaïa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Revenons donc au sujet de la vidéo. Annoncée pour la première fois lors de la D23 de 2019, la série a pour nom complet chez Hulk Avocat. Ça arrivera prochainement sur Disney+, dès le 17 août 2022, avec une première saison composée de 9 épisodes. Sachant, je le précise, il n'est pas prévu de lancer le programme directement avec de nouveaux épisodes, comme c'était notamment le cas pour WandaVision ou encore la série Star Wars Obi-Wan. On sera bel et bien sur un nouvel épisode chaque semaine. Ce qui veut dire en toute logique, à moins évidemment modifications, que le final devrait donc être proposé le 12 octobre. Autant vous dire que du chez Hulk, on va en manger pendant quelques semaines. Bah neuf pour être plus précis. Mais alors, chez Hulk, c'est qui ? Et bien son vrai nom, c'est Jennifer Walters, en fait. C'est la cousine de Bruce Banner à cas Hulk. Et dans les comics, elle a obtenu 6 pouvoirs après avoir reçu une transfusion sanguine de son cousin Bruce. Et même si elle est devenue très très forte et qu'elle accompagne régulièrement les Avengers, voire même les Gardiens de la Galaxie, mais c'est encore un autre sujet, elle continue à se battre pour la justice dans les tribunaux en tant qu'avocate. Et en soi, dans les grandes lignes, la série devrait suivre cette histoire. Tatiana Maslany, vue dans la série Orphan Black, incarne là Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques axée sur les surhumains. Elle doit naviguer dans sa vie compliquée d'une célibataire trentenaire, qui se retrouve à être également un Hulk surpuissant. Une différence cependant notable par rapport aux comics, alors rien de certain techniquement, mais un extrait de la série semble donner une autre origine story au perso. En effet, dans cette image là, on voit que la transfusion de sang ne serait visiblement pas volontaire, mais que le sang des deux se serait mélangé suite à un accident de voiture. Alors évidemment, c'est pas certain, ça reste un extrait, donc attendons de voir le premier épisode. Mais visiblement, il y a eu des modifications de ce côté là. En revanche, ce qui a bien été gardé visiblement par rapport aux comics, on a un point commun avec Deadpool. Celui tout simplement de pouvoir casser le quatrième mur, et de parler directement au spectateur. Un aspect qui semble être présent dans la série, puisque plusieurs extraits le confirment. Programme qui en plus de ça a été plutôt vendu comme une série comique, un aspect même un peu comédie judiciaire, dans le genre de Ali McBeal. Donc clairement ça, ça va pas forcément plaire à tous. Surtout qu'apparemment, chaque épisode devrait durer environ une trentaine de minutes, ce qui est quand même pas forcément énorme. Alors c'est assez cohérent avec le côté comédie judiciaire, mais j'admets qu'en général, les séries Marvel, on aimerait un peu plus. Autant dire que c'est un aspect qui m'inquiète, alors certes, c'est original, je l'accorde, mais je suis quand même vraiment curieux de voir si ce ne sera pas trop court pour vraiment explorer l'histoire. Alors certes, il y a 9 épisodes, c'est plus que le reste des séries Marvel, en tout cas que la plupart, mais 30 minutes, c'est quand même pas énorme. Pour les premiers épisodes de WandaVision, par exemple, au final ça passait, parce que ça correspondait bien à l'idée que vous voulez proposer le programme. Alors là, c'est peut-être le cas également, mais c'est vrai qu'en apparence, c'est pas forcément très rassurant. Mais on verra, ça peut aussi créer la surprise avec quelque chose de très original, et ça, c'est quand même très important de le souligner. Surtout qu'à côté, il y a beaucoup d'éléments qui me chauffent énormément dans cette série chez Hulk. Il est par exemple confirmé que le show marquera le retour, et surtout la présence de nombreux personnages connus des fans. On a par exemple Mark Ruffalo, qui reviendra en tant que Bruce Banner à cas Hulk. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en scène post-crédit de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, où étonnamment, il avait de nouveau son apparence humaine, mais avec encore une attelle sur le bras. Du coup, qu'est-ce qui est arrivé à Professeur Hulk ? J'avoue, je sais pas. Surtout que, je le rappelle avant, donc dans Avengers Endgame, il était devenu le Professeur Hulk, et sur le papier, c'était la fusion parfaite de Hulk et Bruce Banner. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps par rapport à la timeline ? Ça faudra voir. Car d'un côté, lors de l'accident en voiture, il est humain, mais avec son attelle, donc possiblement après la scène post-crédit de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Mais pour le reste de la série, il n'a plus l'attelle, mais il est redevenu Hulk. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Est-ce qu'il peut se retransformer quand il le souhaite ? C'est pas impossible. Bref, nous verrons et on espère que la série chez Hulk expliquera et répondra à ces différentes questions. Ce qui est sûr, c'est qu'il va la former à maîtriser ce nouveau L, visiblement au Mexique. Côté retour également, pour y revenir, on a Tim Ross qui reviendra en tant qu'Emile Blonsky à cas de l'abomination qu'on a découvert pour la première fois dans l'incroyable Hulk, bien avant le casting de Mark Ruffalo, une autre époque. On l'a aussi vu dernièrement en express dans Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, où on le voyait se battre face à Wong, qui sera d'ailleurs également présent dans Chez Hulk Avocat. Le pourquoi du comment n'est pas très clair pour l'instant, mais ça on verra. Sachant qu'Emile, lui, est enfermé dans une prison Supermax du Damage Control, qu'on a vu dernièrement dans la série Miss Marvel. Tout ça pour dire que la série chez Hulk, même si sur le papier, elle pourrait ne pas forcément intéresser, il y a beaucoup de points très intéressants. Ou en tout cas, qui pourraient avoir un rôle plutôt important pour la suite du MCU. Notamment, en retour et pas des moindres, probablement le plus attendu, le dernier trailer nous l'a confirmé, le retour de D'Ardeville de Charlie Cox. Et en plus, dans un nouveau costume avec quelques pointes de jaune, rappelant l'un des costumes qu'il avait dans les comics. Personnage qu'on a vu pour la dernière fois dans Spider-Man No Way Home, en tant qu'avocat, donc Matt Murdock. Et bien avant et surtout dans la série D'Ardeville, anciennement disponible sur Netflix, et maintenant sur Disney+. Et qui sera d'ailleurs de retour en 2024, pour D'Ardeville Born Again. Bref, tout ça pour dire que Matt Murdock, étant lui aussi un avocat, il serait honnêtement assez classe de les voir tous les deux dans des tribunaux. Pour les autres possibles surprises, ça évidemment, patience. Par exemple, il y a un easter eggs dans les différents trailers qui a été découvert par les fans, et qui fait référence à un tableau au personnage de Johnny Blaze. Johnny Blaze, aka le premier Ghost Rider. Alors méfiance quand même, vous hypez pas forcément sur la présence du perso, c'est pas forcément ce que je dis. Mais en tout cas, taquiner Ghost Rider, c'est quand même extrêmement cool. Bon, pour le reste du casting, on a Ginger Gonzaga, qui sera Niki Ramos, le meilleur ami de Jennifer Walters. Et on a aussi Jamila Jamil, vu dans The Good Place, en tant que Titania. Ce sera l'une des méchantes de la série, avec une force et une résistance surhumaine, ce qui explique en soi que ce soit une méchante de poids face à Cheyulk. Et d'ailleurs, on a aussi ce qui semble être Frogman, un super vilain en costume de grenouille. Me demandez pas pourquoi. Alors on est d'accord que niveau méchant, il faut un peu rire, mais j'imagine que c'est fait exprès. C'est l'idée d'une comédie judiciaire avec des méchants ou en couleur, et un peu ridicule. Et en soi, une nouvelle fois, si c'est bien amené, que c'est bien foutu, ça peut être très intéressant. Surtout que certes, on aura des personnages un peu ridicules, mais à côté, on aura quand même l'abomination, qui à première vue est de la gueule. Là où par contre, ça divise un peu plus, c'est clairement sur la CGI par rapport à Cheyulk, mais ça, je vous laisserai en discuter en commentaire. Par ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais là, c'était devant la caméra, mais derrière, on retrouve Jessica Gao en tant que scénariste en chef. Mais on a également Kate Kuro, qui va réaliser le premier, le deuxième, troisième, quatrième, huitième et neuvième épisodes. Et à nous, Valia, qui va réaliser l'épisode 5, 6 et 7. À voir si ces trois-là seront un peu différents des autres pour expliquer ce changement de réalisateur. Bon, ça veut pas forcément dire quelque chose, mais par exemple, pour Miss Marvel, le changement de réalisateur, des fois, avait un petit peu de sens par rapport à l'histoire et la localisation de l'intrigue. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur la série Cheyulk, qui arrivera donc dès le 17 août prochain sur Disney+. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours sur si vous attendez ou non ce programme, qui honnêtement, vu les attentes, ne peut quasiment que créer la surprise. On se retrouve donc très vite, c'était Autre Geek, Mathéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501